Hello les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien en ce beau mois de juin avec cette 3 qui approche à grands pas et donc le mois de juin aussi, et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mon top du mois de juin est là ! Ça y est les amis, comme chaque mois, je vous propose une sélection des jeux que vous pouvez vous procurer parce que comme d'habitude, vous pouvez peut-être pas suivre toutes les actualités, vous pouvez peut-être pas acheter tous les jeux et je vous donne mon avis sur la question. C'est donc parti pour ce top dédié au mois de juin. Alors qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois de juin ? On va avoir du Vampire sur PC, PS4 et Xbox One pour le 5 juin prochain, le nouveau jeu de Dontnod et ça se passera dans le Londres du début du 20e siècle. On est en pleine épidémie de grippe espagnole, c'est le why total, mais il y a toujours pire que la grippe, il y a les vampires. Et là, dans cette expérience incroyable et magique qu'on va incarner le docteur Jonathan Ray, donc c'est un chirurgien militaire qui est assez réputé, il ne va pas avoir de chance puisqu'il va se faire mordre par un vampire et donc se transformer. C'est un peu Angel si vous connaissez Buffy. Le truc le plus intéressant de mon point de vue dans ce jeu, c'est qu'on va incarner la dualité à proprement parler, c'est-à-dire qu'on va être complètement entre le vampire qui doit bouffer de l'humain pour assouvir sa soif de sang, et d'un autre côté, c'est un médecin qui garde quand même cette envie d'aider les autres, cette vocation au fond de lui de soigner les gens. Donc ça va être un paradoxe intéressant en fait, et de là va découler tout l'intérêt, tout le sel du jeu, c'est-à-dire de nombreux choix tout au long de l'aventure, qui vont faire qu'il va devoir choisir dans quel sens aller. Ça va avoir un impact sur le déroulement de l'histoire, entre guillemets sur l'histoire des personnages plutôt. On aura également un système de santé en fait dans certaines zones de la ville. Il y aura certaines zones par exemple où on va devoir effectivement soit se nourrir de sang des personnages et devenir de plus en plus dangereux, faire que le quartier en fait deviendra de plus en plus dangereux, soit faire en sorte de soigner les gens. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va déterminer en fait tout l'intérêt du jeu. Dans chaque quartier, voilà, on pourra discuter avec les personnages, lier des relations. Enfin c'est vraiment, ce sera vraiment un combat, enfin un combat contre lui-même je pense ce personnage. Et ce sera vraiment entre l'action RPG et des moments où on va devoir vraiment déjà enquêter, des moments plus centrés sur la narration avec justement des décisions, des choix à faire qui auront un impact. En tout cas c'est un des jeux que j'attends avec le plus d'impatience. Ensuite le 22 juin, on va avoir du Mario Tennis Ace, c'est pas du tout la même ambiance. En tout cas ce qui est cool, moi j'adore ce genre d'univers, c'est du Nintendo tout craché, ultra rafraîchissant. Et en plus même si on aura des frappes classiques, basiques dans ce Mario Tennis avec évidemment des lobes, les revers, machin, patin couffant, on aura aussi des techniques obscures bien évidemment qu'on a découvert au mois de mars lors de la présentation du jeu. Donc notamment la frappe Instinct, vous savez qu'on va ralentir le temps pour pouvoir cibler une zone bien précise sur la partie adverse du terrain. Donc avec le motion control, d'ailleurs on pourra briser la raquette de l'adversaire et au passage ne pas abîmer la sienne en réussissant à récupérer la balle dans le bon timing. Donc il y aura cette frappe Instinct qui a l'air ultra efficace. Il y aura également la course Instinct qui va permettre de se déplacer plus vite que la balle, ça aussi ça va être une technique rare. Tout ça, ça fonctionnera avec une jauge qui se remplira bien sûr au fur et à mesure des échanges et qui se consommera au fur et à mesure. Lorsque votre jauge d'énergie sera pleine, on pourra également utiliser la super frappe Instinct, donc c'est une sorte d'ultime qui pourra tout défoncer si tant est que l'adversaire ne renvoie pas la balle puisque ce sera possible. Bref, plein de techniques rares, en tout cas ça donne bien envie de s'y mettre. Et puis on retrouvera toute la famille Mario, ça ça fait bien plaisir. Donc ça c'est un petit peu après le 3, peut-être qu'on en verra d'ailleurs davantage sur le salon californien, mais j'ai hâte de pouvoir mettre les mains dessus. Et puis ensuite on aura du The Crew 2, évidemment, ça arrive le 29 juin à la fin du mois. Donc il faudra avoir un petit peu plus de patience, mais ça c'est du fun à fond avec tout un tas de nouvelles disciplines. En plus, ça c'est cool, vous avez ma preview qui est en ligne si vous voulez avoir plus d'infos. Mais effectivement, un petit peu comme dans ce type, on va pouvoir changer à la volée de disciplines. On va passer de l'avion à la voiture, au bateau, ça c'est vraiment cool. Ça s'appelle le Fast Fab, ça fonctionne très très bien. On a vraiment une sensation de liberté. En plus, il n'y a aucun temps de chargement. Vraiment, c'est ce que je dis dans ma preview The Crew 2, c'est vraiment la liberté qui est le maître mot. On va pouvoir traverser tout le pays en avion, en passant par le bateau. Si on ne peut plus avancer en bateau, on passera en avion, on pourra revenir sur la voiture. On pourra vraiment se faire un voyage incroyable et magique. Et moi, en tout cas, d'y avoir joué quelques heures, m'a confortée dans mon idée que ce serait un jeu cool. La seule inquiétude, c'est est-ce qu'on ne va pas finir par tourner un petit peu en rond ? Il n'y a pas de mode solo sur ce deuxième épisode. On verra. Vraiment, ce sera... C'est vraiment pour les joueurs qui apprécient les beaux véhicules, les belles bagnoles, les sensations fortes, puisqu'on va débloquer plein d'épreuves dans les catégories, etc. On pourra jouer avec ses potes, évidemment, avec son crew en toute transparence. On va ramasser du loot, on va pouvoir améliorer ses véhicules. On aura notamment un garage, une maison. Je vous invite vraiment à aller voir ma preview pour plus de détails. Oui, mais en tout cas, ce sera liberté à fond, avec peut-être une petite crainte de tourner un peu en rond, parce que contenu fun et plein de choses à faire avec des épreuves, des défis, etc. Mais est-ce que ce sera suffisant ? En tout cas, c'est un des jeux, moi, que j'attends avec impatience. Évidemment, je vous livrerai le test complet avant la sortie du jeu. Allez, on se refait un petit tour sur ses attentes pour le mois de juin, pour cette sélection Vampire qui arrive le 5 sur PC, PS4, Xbox One, où on va incarner un docteur transformé en vampire qui va devoir lutter entre son envie de boire du sang et celle de soigner les gens. Je pense que ça va être, en tout cas, vraiment un système intéressant de pouvoir gérer le système de santé dans les zones de la ville, etc. Et d'avoir aussi un aspect narration en menant des enquêtes, en parlant avec les personnages, etc. À mon avis, ça va être un jeu très, très cool. On aura ensuite Mario Tennis Ace, donc le 22 juin, où on va pouvoir utiliser des techniques rares pour tromper l'adversaire et on va retrouver toute la team Mario. Ça, ça fait plaisir. En plus, moi, les jeux de tennis, je kiffe. Donc, voilà, c'est un genre de jeu qui se fait rare. Donc, du coup, retrouver Mario dans cette ambiance, je pense que ça va être tip top et rafraîchissant, ça, c'est clair. Et enfin, The Crew 2, qui arrivera le 29 juin avec de nouvelles disciplines, l'avion, le bateau et toujours voiture, moto, où on va pouvoir se faire plaisir, passer d'une discipline à une autre, relever des épreuves et jouer avec ses potes en bonne et due forme. Voilà, les amis, pour ce top. J'espère que ça vous a plu. Dites-le-moi dans les commentaires si c'est le cas. Et puis, comme d'habitude, donnez-moi votre propre top pour ce mois-ci. En tout cas, si ça vous a plu, le petit pouce bleu. Abonnez-vous bien, activez bien la cloche. Et surtout, les amis, je compte sur vous bientôt le 3. On commence à se préparer tout doucement avec Julien. Donc, restez bien connectés et abonnez-vous bien à tous nos réseaux. Voilà, les amis, merci de m'avoir suivi et plein de bisous. Tchao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501